Je m'appelle Johan, j'ai 39 ans, je suis papa de deux enfants, je suis chef d'entreprise et je suis ambassadeur ADN Kids depuis un an. C'était pour moi un prolongement de mon rôle de négociateur, mon rôle de papa, mon rôle de citoyen, mon rôle de chef d'entreprise de pouvoir transmettre ça. C'est quelque chose où on se dit qu'enfin peut-être on peut avoir un impact sur un impact réel, tangible sur des gens, sur des enfants, sur leur comportement et sur leur comportement de demain. On fait de façon très concrète, on se déplace dans les écoles, on va au contact des enseignants, des enfants ou des collégiens, des lycéens et on leur fait expérimenter la négociation au travers d'un certain nombre d'ateliers. Donc on plante des graines aujourd'hui chez des enfants pour leur donner de la confiance, pour leur donner des outils, faire en sorte que dans quelques années ils puissent être plus libres, plus assertifs et que tout ce qu'on leur apporte les aide à grandir en confiance. Donc on les fait jouer, on les fait expérimenter, on les fait travailler. Ils peuvent avoir l'occasion de s'enrichir au contact des enfants eux-mêmes déjà parce que les enfants vous rendent beaucoup, ils sont sans filtre. Donc vous pouvez déjà progresser en tant que pédagogue, en tant que citoyens, mais aussi leur transmettre de votre vécu, leur transmettre de ce que vous avez appris en entreprise, de ce que vous avez appris en tant que papa, en tant que maman, en tant qu'instituteur, etc. Et donc de pouvoir les faire sortir un petit peu de leur cadre, du cadre scolaire pour encore une fois expérimenter, grandir et gérer ses émotions, gérer les conflits, gérer les autres. Donc je leur dirais quand même de venir, déjà de s'asseoir au fond de la salle de classe et de voir ce qu'on fait et puis peut-être que ça leur donnera envie. Et peut-être qu'ils vont eux-mêmes irradier autour d'eux par rapport à ce qu'on leur inculte, leur enseigne, leur fait expérimenter et qu'eux-mêmes vont porter la bonne parole. Et de proche en proche, on aura fait des petits comme ça.